Daisy, 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 qu'as-tu pour nous aujourd'hui ? Rien du tout, elle se casse, super. Quelles sont les nouvelles ? Alors, Danny Freya, que dirais-tu d'organiser une fête pour célébrer notre incroyable village ? Besons la fête, annonce. Fantastique, j'étais sûre que tu dirais ça. D'après moi, toutes les raisons sont bonnes pour faire la fête. Grands événements, petites victoires, tout devrait être célébré. C'est vrai. Ouah, on est vraiment semblable. Cela me ravit que nous pensions pareil. En vrai, je pense vraiment pareil, parce que je dis toujours, il n'y a pas de petites victoires. C'est qu'il faut aller célébrer les petites choses. Alors, j'ai déjà fait le plus gros de l'organisation, donc il ne me reste plus que quelques derniers détails à régler. J'ai commandé le banquet du gala chez Rémy. Pourrais-tu aller te chercher pour moi ? Tu serais un ange, je dois aller mettre les dernières touches au lieu. Surprise, secret du gala. D'accord. C'est vraiment adorable. S'il te plaît, parle à Rémy dès que possible. Fais demi-tour dès que possible. Ok, Rémy, on va le trouver là-dedans. Rémy ? Alors, soit tu es trop petit, soit tu n'es pas là. Mais sachant que tu ne serais pas là dans ton propre resto, ce serait bizarre. Mais il n'est vraiment pas là. Je meurs. Où est le rat ? Dehors. Il gambade dans les rues. Ah, Dan et Freya. Daisy m'a dit que tu venais chercher la nourriture pour le gala. Et voilà. On était sûr que ce serait une table comme ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je retourne à la cuisine. J'ai des blocs de beurre qui ne démarrent... Qui ne démarrent, pour tout coup. Qui ne demandent qu'à être transformées en croissants. Ok. Maintenant, nous devons aller voir Daisy. Daisy qui n'est pas du tout au lieu secret. Juste, elle se balade. D'accord. Ça, c'est cadeau. Tiens. C'est souvent qu'il n'est pas au resto. Je n'ai jamais fait gaffe. J'ai toujours l'impression qu'il est là quand j'y vais. C'est pour ça que je suis rentrée un peu tête baissée. Ça a l'air délicieux. Le chef Rémy s'est encore surpassé. Et grâce à toi, Dané Freya, j'ai pu mettre la touche finale à l'installation du gala. Si je peux, il dit, ça me fait plaisir. C'est vrai, tu l'es toujours. Maintenant, il est temps de se préparer pour les vigner. Pourquoi ne mettrais-tu pas quelque chose de fabuleux qui te fait te sentir au top ? N'aie pas peur de porter quelque chose d'audacieux. C'est ce que je fais toujours. La seule règle pour une tenue de gala est penser élégant. Tu pourrais commencer avec la création de la maison des nœuds, que nous t'avons donnée. Après, à toi de choisir des accessoires. Soyons élégants. Avec des meubles. D'accord. On recommence. Vous n'avez rien vu. Tiens, on doit porter ça. Non, mais je pourrais vraiment y aller comme ça. Mode grosse troll. C'est pas drôle quand même. On va essayer de faire ça bien. Euh, bah... Non, mettre un gilet avec le haut, ça va pas trop, trop haut. Peut-être... Je sais pas s'il y aurait une jupe qui irait bien. Alors, une non... Ouf, non. Pantalon. Vous savez que je vais oser. Enfin, que je peux oser. Est-ce que j'ose ? Ah, mais vous m'excuserez, mais pour l'instant, il n'y a rien d'élégant dans ce que je porte, là. Euh... Ouais, tout est subjectif dans la vie, mais... Vas-y, moi, je... Je serai dans les années... Pas les nôtres, du coup. Ah oui, filtre, c'est vrai. Je dois mettre un truc élégant. T'as raison, Fox. Je me disais, pourquoi il me dit filtre ? Bah, parce qu'il a raison. Il faut mettre des choses élégantes. Il faut mettre des chaussures élégantes. Tiens, voilà. Ouh là. On n'a rien vu. Pas les chaussettes. Voilà. Bracelet de type élégant. Voilà, t'as qu'à mettre ça. Des gants de type élégant. Mais non ! Ah bon. Pas comme une gamme. Euh... Ok, tu peux garder ça. Le sac à dos, c'est peut-être pas ouf. Est-ce qu'on a un sac à dos élégant ? Pas beaucoup. Ah non, mais non, mais ces petites ailes, là. Mais ça, c'était le plus gros scam de l'humanité. Euh... Bon, mais rien. Ça vaudra mieux. Et... Non, on joue le jeu. On joue le jeu. Allez, élégant. Hop. Ça se trouve, mon pantalon n'est pas élégant, mais je m'en fous. Je peux mettre une couronne. Ah, mon truc était élégant, tu sais. Bon, en vrai, la couronne, j'aime bien. Et mon collier, bah... Ouais, ça me plaît. Allez. Zou. Ah, ça y est. Je suis élégant. Ils ont le château des rêves. Ah. C'est pas là. Ouais, alors, le truc de la sélection, j'aime pas, en fait. Bon, là, je l'ai plus, du coup, mais... C'est comme le Dream Snap, en fait. Tu sais, ils te mettent un gros tas de trucs. Et tu... Tu peux pas filtrer par objet. C'est nul. Donc, moi, un gros tas avec tous les éléments... Je préfère faire catégorie par catégorie. Sinon, je trouve ça nul. Ah. Profite de la fête, mets-toi aux invités. Parle à des îles lorsque tu auras fini de socialiser. J'ai socialisé. Voilà la personne que je cherchais. Ah, Dané Freya, le gala est un succès retentissant. Et permets-moi de te dire que ta tenue est fabuleuse. Je me souviens de ce moment pour toujours. Prenons une photo tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Hé ! Ah, un pot de fleur. Alors, serrez-vous ! Dési, ne fais pas d'effort. Si tu viens pas... Toi, t'es un peu dans l'abus. On va pas manéloper. Bon, bah, bref. Voilà. Ouh là. Des confettis. Il y a des paillettes partout. Bah, ouais, un peu. J'ai entendu un gros bang et ensuite des paillettes partout. D'après ce que je vois, je dirais que ton gars-là était victime d'une bombe à paillettes. Qui ferait une chose pareille ? Qui oserait ? Dané Freya, nous devons immédiatement ouvrir une enquête et trouver responsable. Laisse-moi t'aider. Tu as besoin de quelqu'un qui s'est gardé son calme. Tu as raison Dané Freya. Et tu es exactement ce genre de personne. Commençons par parler aux invités. J'irai parler à Minnie et Donald. Toi, tu vas voir Christophe et Vanellope. Ensuite, nous partagerons nos infos. Et bah, je vais y aller. En attendant, bah, du coup, avant, du coup, commençons à peut-être t'enlever les paillettes. Effectivement, c'est un peu le bazar. Avec quoi ? Une pelle ? Non. Un arrosoir. Apparemment. Pourquoi pas ? C'est la serpillade des temps modernes. Hop là. Donc, on a Vanellope ici. Combien de télescopes un magicien a-t-il besoin pour utiliser les étoiles ? Comment on fait, s'il te plaît ? Je ne me rappelle plus du tout de cette quête-là. Mickey, je suis désolée. Si tu vois, tu as mon Let's Play sur la chaîne YouTube ! Tu as une playlist Disney avec notamment tous mes premiers pas sur le jeu. Et tu trouveras réponse là-dedans. Là, j'avoue, le nom de la quête comme ça, ça me... Combien de télescopes un magicien a besoin ? Vraiment, ça ne me parle pas. C'est... Il faut savoir que je joue au jeu depuis bientôt deux ans. Voilà. Le jeu va avoir deux ans en septembre. Ou en août, fin août, enfin bref, je ne sais plus. Bref, bientôt, quoi. Donc, ça pour moi, c'est très, très, très vieux. Voilà. Oh, Matza ! Des paillettes ! Partout ! Il s'y a bien pu se passer. Il dirait que quelqu'un a installé une bombe de paillettes pour faire une farce de gala. Est-ce que tu sais quelque chose ? Qui ? Moi ? Je suis une gamine adorable et innocente qui est en train de savoir un cheesecake. Tu crois qu'on va gober ça ? Parce que je savais que c'était elle. Tu as vraiment l'air de t'ennuyer. Eh, c'est pas un crime de s'ennuyer. Je vais te dire qui est la vraie coupable de ce chaos. C'est Millie. Millie ? Ouais, elle a l'air propre sur elle, mais c'est un génie du mal et elle adore les paillettes. C'est soit elle, soit Christophe. Tu ne trouves pas bizarre qu'il soit si calme, genre tout le temps ? Si tu veux mon avis, il cache quelque chose. Et si c'était Donald ? Comment ça, Donald ? Il aurait pu facilement trébucher et faire exposer quelque chose qui contrenait des paillettes. Il est plutôt du genre maladroit, non ? Tu ne fais que des suppositions, ou tu caches quelque chose. Tu n'as rien vu ? Non. J'avais les yeux fermés. J'essayais de bidouiller la photo parce que je savais que ça ferait péter un câble à Daisy. J'étais à l'œil. Tu veux m'avoir à l'œil, Danéfria, mais souviens-toi que tout le monde peut être le coupable, sauf moi. Je ne crois pas du tout. Salut ! Ouah, Danéfria, je m'attendais à ce que ce gars-là se termine de manière explosive, mais pas littéralement. Ça ne faisait pas partie du plan de Daisy. C'était un mauvais tour. J'essaie de reconstituer ce qui a bien pu arriver. Quel est ton alibi ? Alibi ? Moi ? Ben, j'ai passé tout le gars-là à parler avec les autres invités. Minnie m'a dit que tu avais aidé à lancer leur commerce Maison des Noeuds et la Gazette de Dreamland. Et Donald était vraiment reconnaissant parce que tu l'as aidé à résoudre un différent avec Daisy. Quelque chose à propos d'une armoire et d'un marteau. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. J'imagine que la seule chose que je puisse te dire, avec certitude, c'est que tout le monde ici t'adore. Ça, c'est gentil. Je suis presque sûre que tu es innocent. Quoi ? Oh, le truc à paillettes que j'ai complètement oublié. Eh ben, bonne chance pour ton manquette. Merci, Disney, de nous apprendre les codes de la société. Donc, on a le droit, quand on invite des amis à une fête, de les faire nettoyer à la fin. En vrai, participer quand on peut aider les amis, c'est cool. Donc, Dan et Freya, tu as-tu appris auprès de nos invités déjeuner suspect ? On ne va pas répéter, ici. Donc, Vanellope, elle s'ennuyait beaucoup pendant toute la fête. Elle essayait d'accuser presque tout le monde d'être responsable de la bombe à paillettes. Ce qui est très suspect. Et Vanellope, donc, pourrait être notre fauteuse de troubles, mais je ne veux présumer de rien pour l'instant. Et Christophe, Van a dit que des choses gentilles à mon sujet. Donc, moi, je pense que ce n'est pas le coupable. Je suis d'accord, ce n'est pas son genre. Et toi, tu es cool ? Eh ben, je sais que ce n'est pas Donald. Je voulais vraiment que la fête se passe bien pour moi. Mais alors que je parlais avec Minnie, j'ai pensé à quelque chose. Et si le coupable était quelqu'un qui ne participait pas à la fête ? Comme qui ? Ma première pensée était Mère Gothel à cause de sa lettre à question à Dédit. Mais les indices vont dans une autre direction. Picsou. C'est quoi tes indices ? La bombe à paillettes était dans une caisse parmi les accessoires que je lui ai loués pour le gala. Il pensait probablement que ce serait une farce amusante. Ou le connaissant, il a peut-être pensé que ce serait un ajout impressionnant à la fête. Je vais lui parler. Je peux peut-être déterminer s'il est innocent ou pas. Oh, c'est lui d'un effrayant, tu verras. Je ne sais pas. Moi, je trouve que Vanellope, elle le porte bien sur sa tête. Mais je me connais peut-être. Mais franchement, ça lui irait bien de faire ce genre de blague. Tiens, Picsou en vue. C'est caché derrière Sully, mais vue quand même. Salut ta chanson, voisin. Ah, d'un effrayant. Il paraît qu'il y a eu de l'agitation au château. Que puis-je faire pour toi ? Daisy croit que vous avez tenté de saboter son gala avec une bombe à paillettes. Les paillettes étaient dans votre boîte provenant de votre magasin. Sur la tête de mon client. Si j'avais envoyé une boîte de paillettes avec tout ce que Daisy a loué, elle aurait ouvert pendant qu'elle se préparait pour la fête. Cette hypothétique bombe à paillettes aurait explosé bien avant la fin de l'événement. Donc le coupable a caché les paillettes dans une boîte vide. Exactement, détective. Quelqu'un couvre ses traces, mais pas très bien. Voici une véritable piste pour toi. Si tu veux découvrir qui a utilisé des paillettes pour gâcher le gala de Daisy, tu devras suivre les paillettes sur la plage enchantée. Je m'y promenais comme tous les jours quand j'ai remarqué que quelqu'un avait laissé tomber toute une cargaison de paillettes. Elles se sont mélangées au sable, mais une piste est bien visible. Je te parie ma dernière pièce étoile, que si tu la suis, tu trouveras où se cache le vrai coupable. Et là, c'est Stitch. Vous m'excuserez, mais bon... Voilà. Là, on a des paillettes. Il n'y a pas de piste, par contre. Là, il y a des paillettes et c'est tout. Alors, il faut que je les nettoie. Oui. Oui. J'efface les traces, mais... Il n'y en a pas vers chez lui. C'est faux. Ah, un badge. Je prends. Il n'y a plus de paillettes. Comment vous voulez que je suive des paillettes qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il y en a par là-bas ? Bah, d'accord. Alors. Il y avait peut-être une piste ailleurs à suivre, je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air. Je refroidis. Ah, on joue à chaud-froid. Mais vous avez vu un tas de paillettes ? Parce que là, je ne vois pas de paillettes. Ah, là, il y en a. Ah, c'est là-bas, du coup ? Effectivement, j'ai totalement refroidi. Qui sur celui-là ? C'est triste, quand même. On recherche des indices. Ah, la fourrure bleue. Je vous dis, c'est Stitch. De toute façon, si ce n'est pas Stitch, c'est Vanellope. Parce que, voilà. Donc, Daisy, Daisy, Daisy. Where is Daisy ? Daisy, elle est là-bas. Tiens, une touffe bleue, de type Stitch. Je dis ça comme ça. Bon, j'ai le chat devant l'écran, du coup, je ne vois plus. Fourrure bleue ! Fourrure bleue ! Ça réduit certainement la liste des suspects. Ça doit être Stitch. Je crois que tu as raison, mais je suis certaine qu'il ne travaillait pas seul. D'après Donald, Stitch est un maître des mauvais tours. Je pense qu'il a recruté Vanellope comme partenaire. Récemment, quelqu'un a remplacé tous les appâts de pêche de dingo par des bonbons en forme de verre. Quelqu'un a aussi rempli les salières de Rémy avec du sucre. Et j'ai trouvé des fibres bleues sur chaque lieu. Je ne m'étais rendu pas rendu compte que c'était de la fourrure. Je pensais sweet dufteux. Sucre et fourrure bleue, ce sont eux. J'imagine que je suis juste la dernière victime de leur série de farces. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut les arrêter avant qu'ils mettent en colère quelqu'un qui pourrait, disons, les transformer en algues. T'as l'effrayé. Ce qu'il faut, c'est les piéger. Tu dois les convaincre que tu veux participer à leur prochaine farce et organiser une rencontre. Je les surprendrai, je leur dirai ma façon de penser. Un plan machiavélique. Je ne trouve pas que c'est un peu méchant. Crois-moi, ce serait encore plus méchant d'attendre et qu'ils aient vraiment des problèmes. Je vais parler à Stitch. Persuade-le de me retrouver dans la grotte maudite avec Vanellope. Parfait. Très bon. Allons voir Stitch. La boule bleue est là. Pourquoi tout mêle sur l'eau de Stitch ? Parce que Stitch, il fait des farces. Mais je suis d'accord que Vanellope n'avait pas du tout l'air innocente. Donc le côté du haut, ça me paraît pas mal non plus. Tu ne veux pas te pousser à arrêter de protéger l'eau de boule bleue ? Comment Stitch pourrait aider d'aller frayard ? Je suis au courant pour le coup des paillettes que Vanellope et toi avaient fait au Galadaisy. Non, pas de souci. Je voulais juste... Bon, en fait, c'était tellement drôle, le bon travail. Vanellope et toi, vous pourriez me retrouver à la grotte maudite ? Parce que c'est tout à fait logique, n'est-ce pas ? Cette cachette, elle est vraiment cool. On peut tout se vendre comme ça. Stitch, être excité. Il faut qu'on dise à Daisy, du coup, que ça va se faire. Alors, est-ce que Stitch a accepté de te retrouver dans la grotte maudite avec Vanellope ? Oui. Alors, le moment est venu de déclencher le piège. Viens, allons dans la grotte maudite ensemble d'un effrayard. Ok. Je passe devant. Écoutez, Daisy confronté Vanellope et Siege. Daisy, d'un effrayard, tu nous as dénoncé. Je veux dire, belle journée, hein, Daisy. Je n'arrive pas à y croire, vous deux. Qui aurait deviné que vous aviez un tel talent pour les spectacles ? T'as pas l'air en colère contre nous ? Je comprends pas. Tu plaisantes ? Votre blague signifie que les villageois vont parler de mon gala pendant des années. En fait, j'aimerais te parler de spectacle avec vous pour ma prochaine fête. Vraiment ? On t'écoute. Hum, bah d'accord. Merci beaucoup, Dan et Freya. Tu as joué un rôle essentiel dans la résolution de l'affaire du gala pailleté. Minnie et moi travaillons sur un gros article à propos du gala, du mauvais tour et de ton travail d'enquête pour la gazette de Dreamlight. Et je pense que Vanellope et Stich y repenseront à deux fois avant de rejouer de mauvais tour. Bah, si bien que t'es partout. Parce que j'allais dire, en vrai, le truc de paillette, c'était rigolo. Si je suis en ramasser, mais c'était rigolo. Si j'ai appris quelque chose, c'est qu'on peut être raisonnable et passionné. Il faut juste savoir quand être l'un ou l'autre. Il faut que je sache. Qu'as-tu en tête pour eux ? Je veux qu'ils nous aident, Minnie et moi, à annoncer notre prochaine collection pour la Maison des Nœuds. Ça va être un spectacle fabuleux. En parlant de ça, voilà. Prends ceci en guise de remerciement. Tu es la première à l'avoir dans la vallée un design personnalisé de la Maison des Nœuds. Nous avons essayé de capturer ta gentillesse et ton élégance. J'espère que tu aimeras. Tadam ! Oui ! Ce qui fait que nous avons donc une petite robe. Là. Là. Voilà. Voilà la petite robe. qui est plutôt Mimi. Attends. Je ne sais pas que je vais lui mater les fesses. Je crois qu'ils lui ont mis une espèce de petite... Comme une... Vous savez, comme les jupes shorts. C'est pareil. C'est vrai qu'elle est un peu courte. Et il y a une autre robe un peu comme ça que je trouve un peu... En fait, le problème, c'est que le personnage, tu le vois sous toutes les coutures. Et je pense notamment à celle-ci. Celle-ci qui est encore plus courte. Celle-ci, vraiment, c'est abusé, par contre. Celle-là, bon, voilà. Sans vouloir faire de zoom ou de plus abusé. Mais ça fait pareil, si. Ça leur fait une petite short. Ok. Mais celle-là, voilà, c'est pareil. En fait, c'est vraiment au ras des fesses. Limite, ça ressemble à une tunique, du coup, presque. Alors, chacun est libre de porter ce qu'il veut comme il veut. Je suis d'accord. Mais sur Disney, comme je disais, tu vas dans des collines et tu descends. Je ne sais pas. Celle-là, vous voyez, moi, je leur ai bien aimé un peu plus long. Surtout qu'elle fait très... Je ne veux pas dire rigide, mais... Genre, ça fait trop d'Adam de l'espace, tu sais, avec son col et tout. Mais à contrario, le machin, il est tout court. Je trouve que ce n'est pas cohérent. La petite robe, par contre, là, de Disney, je suis bon. Allez, choupinette. Allez, choupinette. Elle fait très, par contre... Je trouve qu'elle a un petit côté... Ce n'est pas les bonnes couleurs, mais ça fait presque femme de ménage. Bref, on va arrêter de débatérer sur les tenues de Disney. C'était la quête niveau 10... Euh... De... Euh... Non, mais bon, je vais... On va couper court, hein, voilà. C'était la quête niveau 10 de Disney. C'était, du coup, plutôt sympa. Enfin, voilà. C'était mignonnet. Même si, encore une fois, les paillettes, c'est la vie. Donc, il y a des paillettes au gala. Moi, je trouve ça très, très bien. Je trouve ça très bien. Je trouve ça un petit côté... – Sous-titrage FR 2021